Mais c'est Benjamin Netanyahou. A zui m'okano, m'pe alobi, ma kambo ya Yesu est sili. Tu l'ingisou, toi y'o kat, m'oto zo kloba ma kambo ya Yesu wa wate, m'po eza l'okuta. M'oto nyoso o y'o wako loba ma kambo ya Yesu, tu koutien na bouloko pour deux ans. Peut-être la passage, certains seront tabase, m'apso pe wakobo m'abango. Tu outa ke kwebisabino, ke ma kambo ya religion, ma kambo ya se, kwa n'apele n'zambe, o Yesu, eza li l'okuta. Le l'okoyo, m'oto oyobo bengaka, ba na y'an zambe, m'poka y'an zambe, Israël, bango m'oko, bandekoya Yesu, paretre-til, s'il a veki, paske biso twebike, Jezu ne jamen ne, et il a jamen veki. M'pe akoufate, m'pe asekwate, c'est un mensonge, c'est un mit. Tonga na y'ngena loba, m'poka oyobo lbaka ke, Yesu a botama na kati, m'pe bende kuna ye, bango m'oko balbi, botikabiso kimya, elokwana ezaka ya solote. Pa wangani, ke ezaka elokwya solote. En fait, c'est la fin de l'histoire. C'est la chute de tout un monde. C'est l'écroulement de tout un imeuble de mensonges. Celui qui ne veut pas croire à ça doit être fou, doit être mentalement déséquilibré. Israël vous a exposé que vous êtes des menteurs, des voleurs, des reveurs, des trompeurs, des farceurs du Moyen-Âge. Israël a exposé, vous n'avez plus de boucliers pour vous défendre. Tous ceux-là qui vont se défendre sont, je veux dire, malades. Et je pense que votre place, c'est à l'hôpital où vous allez rencontrer des psychiatres qui vont voir peut-être ce qui se passe dans vos têtes. Vous avez tant organisé des excursions, des voyages pour que vous êtes dans Israël. Vous avez fait des choses que vous êtes dans Israël. Vous avez fait des cartes qui sont dans le Congo. Une histoire qui avait été dessinée par quelqu'un, vous avez fait des cartes qui sont dans le Congo. Quand vous avez vu la carte du Congo, ça vous a rapporté quoi? ça vous a rapporté sur le Congo. Ce qui s'est congolais dans le monde entier sur cent continents sur mon Kili Mbimbabwe s'abonner en Congolo Dialogue Info Assur. Eh, repose à ma cholo Dialogue se fait pour vous et pour nous La ligue est en réserve sur la Salle Salle en Congolo Dialogue Info Si, sont exigées et vous avez l'idologie Francile Nguyen Nguyen Bonjour à tous, je vous souhaite un bonjour à la Bébé. Je vous souhaite le 7 avril de l'Ambula Oyo, 2023. Je vous souhaite le catholique, je vous souhaite le Christ, je vous souhaite le Christ. Pour célébrer, ou peut-être Bazalina Dei, Yesona Bangu Akufa, je vous souhaite le Christ. Mais alors, je vous salue, donc bon après-midi, vous tous, partout où vous vous trouvez. Je vous souhaite le Christ. Je vous souhaite le film, je vous souhaite le Christ. Je vous souhaite le Christ. A me rappelant de ce passé d'enfance, Je vous souhaite le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à dire, 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 Le monde, C'est à dire, C'est à dire, C'est à dire, par vous, Vous avez envoyer, des enfants, C'est à dire, C'est à dire, C'est à dire, Vous, C'est à dire, C'est à dire, C'est à dire, C'est à dire, Modernes, C'est à dire, C'est locaux, C'est à dire, Il vous parle dans quelle langue? Parce que chaque langue que vous dites que Dieu a créé un peu après sa bisou, chaque langue en son nom, il y a le Kilega, il y a le Zulu, il y a le Kosa, il y a le Yoruba, il y a le Pèl, il y a le Français, il y a l'Anglais, il y a ceci et cela. Chaque langue est un nom. Comme vous n'avez pas eu. 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 Que chaque jour vous venez et vous nous dites Nzambé a le Bélingaï. Il vous parle dans quelle langue? Et qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il soit tellement considéré dans notre société humaine pour résoudre nos problèmes. Nzambé a le... Ce sont des prétentions inutiles. C'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque. Aujourd'hui, le monde, votre monde se croule. Je dis bien, c'est la fin de l'histoire. Tout est l'escroquerie, c'est la fin de l'escroquerie. Vous avez l'escroquerie, c'est la fin de l'escroquerie. C'est la fin de l'escroquerie, c'est la fin de l'escroquerie. Parce que si le christianisme est tombé, le judaïsme est tombé, l'islam est un peu écoquerie, vous voulez nous dire qu'il y a une autre religion que vous êtes en train de préparer pour aussi continuer toujours à berner le monde à enquiquiner l'humanité que vous avez tant enquiquiné pendant de siècles et de siècles. Vous savez, vous, les soi-disant hommes de Dieu, c'est une honte pour eux. Vous devez vous cacher, vous devez vous retirer. Une bande de menteurs, de voleurs, des escrocs, vous opérez des miracles. Quel miracle vous opérez ? Surtout binoba congolais. Quel miracle vous opérez ? Le Dieu qui vous parle ne vous donne pas l'intelligence qu'on va inventer des armes et vous battre contre les occupants rwandais, bourrondais, ougandais, sud-africains, américains, j'en pense. Il ne vous dit pas comment inventer des armes. Parce que c'est celui qui a créé les gens. Il a donné l'intelligence. Nava Mindel, qu'on va inventer. Mais nous, il y a toute autre sorte d'arbre pour se défendre et dès qu'il y a attaqué, où aller ? Attaquer les autres. Un zambé nabinou ne vous montre que des miracles pendant que vous m'avez balé à bateau, pendant que accuser bateau, ternir l'image des gens aux alliés antichrists. Chez nous, au Congo et en Afrique, on ne peut pas réussir par ses efforts. Quand quelqu'un n'est pas dans le niveau, le nivellement par les bas de tout le monde qui est fainéant, qui est paressé, eh bien, il a réussi parce qu'il est sorcier. Il a réussi parce qu'il est rosé-christien. Il a réussi parce qu'il est dans des loges maçonniques. Pour vous, quelqu'un ne peut pas réussir par ses propres efforts, par sa stratégie, par son organisation personnelle. Donc, Donald Trump, c'est un sorcier. Bill Gates, c'est un sorcier. Jeff Bezos, c'est un sorcier. Tous les constructeurs de voitures et tous les avionnaires ont été des sorciers. ils n'ont pas raisonné. C'est ça, la logique d'un peuple fainéant, paressé, menteur, flatteur, qui se déresponsabilise et veut que le miracle s'opère à travers une tierce personne que vous appelez Dieu. Lélo Oyo. Israël a wangani. Israël a l'obis. Yes, wana existante a zalakande kona visite a fanda wate toye biyete. Mke moutu mousous, moutu oyo nyo so akobana kolobama kamayeso, tokote yene bulok. Ce n'est pas moi qui le dit. Moukene kina Israëlite. Alors, dans vos maisons, vous avez des photos de Jezu vous avez des photos de soi-disant tous les seins du monde. Donc, papa na yo, mama na yo, nkoko na yo, bangouba zalaka ba san touté. Et vous êtes des malades mento. Pendant que vous parlez, pendant que vous priez, toujours, bulbaka, nzambe a Yakobo, nzambe a Daouda, nzambe a Abram, mais ça vous dit tout que azali nzambe nabinouté. azali bakoko ya bayouda et puis le bayouda bak wangani nabangwa bezal au kouta. Mais vous n'avez plus de place où vous kachez. Alors, c'est comme on dit, une souris ki na kense le trou, de kou mouche ce trou là-bas, il meurt dedans. Vous, vous êtes des souris ou bazaka na li doso moko. Bazaka na ma doso mi ba lé doso ba kange ango ban a koufi pekouna. C'est ce que vous n'avez que le mensonge. Et au lieu d'aider la population à se soulever, vous êtes en train de la pesantir pour rester dans l'esclavage en disant que non, Dieu va nous aider. Je vais vous donner quelques expressions qui sont tellement courantes na kongo. Chaque fois qu'un congolais parle, grâce à Dieu, tu passes, tu poses la question à quelqu'un alors, comment tu vas, comment vas-tu ta santé ? Non, ça va. Et la phrase qui conclut souvent, grâce à Dieu. Il y a d'autres expressions telles que que son âme repose en paix. Il y a des expressions comme ça. Mais vous devez cesser naïveté ouana. Bon, l'ouan akatiya domaine, l'enclos dans lequel vous êtes. Beaucoup de gens en appellent au soulèvement populaire. Ça ne viendra jamais aussi longtemps que aux Anglouba. Dans Kumbaya Iazo, dans Zambé, dans Elim Santo, le soulèvement ne viendra jamais. Commencez par votre propre maison. Prenez toutes les bibles que vous avez, brûlez-les. Prenez tous les corans que vous avez, brûlez-les. dites à vos familles de ne plus aller à l'église et à la mosquée. Debarrassez-vous de tous ces artefacts qui représentent les églises chez vous. Par exemple, la croix cruisée, sinon on appelle ça Moussalab, la Bible, tous ces livres remplis de mensonges, brûlez-les. Et vous pouvez garder un livre comme moi, moi j'ai la Bible et le Coran que je lis pour comprendre l'origine de l'arnaque. Mais dans chaque balabal la congou, 12, 13, 14 églises, c'est une honte pour nous. Et ça retrace notre faiblesse. Ça retrace et ça reflète notre faiblesse. qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Vous, les nègres, qu'est-ce qui a changé? Toi, le passeur qui me regarde maintenant, toi, le bishop, vous êtes des menteurs, vous tous, un voleur de menteurs, des arnaqueurs, c'est ce que vous êtes. Tout cela tourne autour de la scroquerie en bongo, c'est tout. Vous êtes des criminels, binous, soi-disant hommes dédiés, les denis laissés, les kankensas, les moutébats, des escrocs, c'est tout ce que vous êtes. En fait, je pense que vous m'avez compris et vous allez continuer à m'éhaïr parce que je m'embole. Passons à un autre point, camérez. Bouta Kikulanda, ce que on vient d'appeler le remanie ma et au cabinet ministériel et à Félix de Chilombo. Il reprend le même voleur qui s'appelle kamer. a nommé le sous-ministre. Lors de mon interview passée, par l'interview pour mon intervention, je parlais de messieurs Jean-Pierre je parle de kamer. Nous avons tant dénoncé depuis Kala kamer a la kanaye kongolete. Les bachis qui disent qu'azali motua walongu il ment. Ce n'est pas il ment je veux dire. On reprend le même type complice au mal mou yibi balingi papi ça est charge et négociation entre les gouvernements naba M23. C'est une grande honte et une malchance pour le Congo. Ça signifie qu'au Congo ce que vous appelez les universités les instituts supérieurs les collèges comment pouvez-vous justifier qu'on a diplômé en Congo en école congolaise il n'y a pas d'expertise et ceux qui connaissent tout faire et toujours le ministre qui sont là on ne donne pas la chance à la nouvelle génération à la génération montante il faut qu'au waka diplôme et afficher c'est tout pour devenir pasteur plus tard et pour justifier échec et finirait toujours par dire non tu vois moi j'ai une licence en ceci et cela si je suis devenu pasteur c'était l'appel de Dieu Dieu à bengak au wap quand tout ça parce que l'état est incapable de pouvoir orienter la génération qui doit nous remplacer et nous qui sommes là-bas nous croyons que nous resterons éternels Félix tu t'es trompé mais nous à l'Est j'étais toujours promis ça nous n'allons pas nous laisser faire où il y a EAC il y a Est d'Afrique où il y a Rwanda où il y a Burundi nous allons continuer à nous battre et à défendre nos terres nous allons continuer à qu'est-ce que tu viens faire à l'Est tu es à niveau tu vas mourir quand je te le dis Mondele où le n'a jamais coupé sa pouvoir n'a moulou pas avait raison mais tout ça c'est ça qui c'est la qui provocation c'est la qui erre à Mondele mais moi n'a il l'eau on a fait un fan far on la sa pat ou la mont très cher pour te venger sur le chômage car tu as longtemps été chômeur et c'est cause de l'acquis et l'on voit les réseaux sociaux sont bombardés par des gens qui te défendent TV tell TV tell TV tell TV Tango et Koki TV chancelah TV ceci et cela TV SKK tout ça tout ce balouba il n'y a qu'eux qui te défend honte et ils n'ont pas honte en défendant un traître comme toi comme ton père le Congo souffre à cause de la famille Tchisekeni et pour commettre fin à ça nous devons tuer éliminer toute la famille Tchisekeni parce que son père a été le plus grand traître depuis l'époque de Mobutu aujourd'hui batongue le monument et on continue à dire le premier docteur en droit au Congo comme on l'a toujours répété premier docteur en droit qui n'a jamais rédigé un article publié dans un journal qui n'a jamais écrit un livre même pas un poème premier docteur en droit pour écrire des livres et laisser un leg aux générations à venir sans émane pas d'être un docteur les gens couchent leurs idées sur des papiers et ça continue à nourrir les intelligences nouvelles nous n'avons jamais appris que des philosophes tels que Montesquieu Voltaire et les autres et d'autres écrivains français par exemple et anglais avaient des docteurs en ceci et cela des écrivains russes et tout ça et ils n'avaient pas de doctorat mais ils nous ont laissé des œuvres qui nous nourrissent aujourd'hui mais Etienne a écrit quoi l'homme se reconnaît par ses œuvres il a écrit quoi il a géré quelle société que lui-même a créé nous ne parlons pas de société étatique ça a été qu'un un compétent un traître un allié des Rwandais et des Ougandais et aujourd'hui il est supplanté par son fils entre guillemets si c'est son fils c'est une honte une malchance au Congo on n'a pas besoin des élections on n'a pas besoin des accords avec les Rwandais parce que le M23 le M23 c'est une branche de l'IDPS ils ne sont pas des ennemis c'est une branche de l'IDPS parce que Etienne tu sais qu'il dit était l'organisateur de RCD il les a accueillis et celui qui avait dit à un certain moment de l'histoire ouvrez les frontières laissez-les entrer parce qu'ils sont nos frères il avait dit ça alors on va terminer avec le procès manga chouchou manga chouchou le procès manga chouchou c'est une comédie ce n'est pas différent du procès de 100 jours cette comparution qu'est-ce qu'on nous a présenté comme prêve pourquoi on doit continuer à les juger sur le map sport congolais c'est une usurpation ça signifie qu'il est un faux immigrant qui doit être arrêté au premier chef d'abord et le reçoiviendra après c'est un procès de 100 jours bis donc à répétition rien ne sortira de ce procès quand déjà il commande au Congo tout le monde qui est mené qui est amené devant à faire la cour c'est à ce moment-là qu'il tombe malade mais t'as un pognon le babane kou l'andaye a sengi non agne kou se faire soigné na poutou azam malade il reste mena ke i politka djambe le kanambe agne kou se faire soigné et voilà c'est malingre métis moanga tchoutchou déjà il dit qu'il se semble à l'aise il doit aller se faire soigner bientôt beaucoup voilà la sentence a été allégée jusque-là d'ailleurs on ne l'a pas encore condamné à kou kende la kou pese tant agne kou se faire soigner na poutou vous allez vous faire soigner en Europe pourquoi pourquoi vous n'avez pas construit des infrastructures pour soigner les gens au pays on ne peut avoir la vie sauf que napoto c'est une honte le congo et le congolais l'avenir est seulement entre nos mains et pour le faire je répète ce que tout le monde répète c'est le soulèvement populaire copier copier ce qui se passe par exemple en France Macron est mal à l'aise copier ce qui s'est toujours passé en Afrique du Sud il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité la population se levait et en 2020 2021 vous avez vu pendant presque un mois la population se soulevait à piller tous les magasins les maisons ceci c'est là c'est un message que la population avait adressé au gouvernement pour lui dire que le pouvoir est entre nos mains le peuple c'est seulement aller prier c'est seulement la musique il est à mode bizorbi c'est quoi mode bizorbi ça signifie quoi mode bizorbi rendez-vous au stade pour aller faire quoi au stade pourquoi il ne dit pas rendez-vous dans la forêt pour aller se battre contre les rwandais rendez-vous au stade mode bizorbi un pays de malades mentaux ceci est un mandement VIP je m'adore et je vais quelques lettres pour le Congo de Lumumba de Kassavobu de Kimbangu de Kimpavita de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui se battent pour que la nation congolais de soi qui se battent de tous les martyrs Mon amour se veut dire qu'il s'est connu Sous-titrage Société Radio-Canada